Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui le studio série The Movie 1986 Slug, plus connu chez nous, donc pour les vieux fans de la G1, plus connu sous le nom de Slug. Voilà, donc sans perdre de temps, passons tout de suite aux choses sérieuses, comme toujours, donc les deux trous de balle juste ici, bien évidemment, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment avec ce groupe PPR, et puis bah nous, on se donne rendez-vous à tout à l'heure. Ouais, bonne verue les mecs, et à toute allure, en l'autre chose ! Et commençons tout d'abord, donc, par la présentation de la boîte, boîte traditionnelle, donc, au gamme Studio Series. Nous retrouvons un très joli artwork, donc, de notre Dinobot Slug, avec Daniel Witwicky, le fils de Spike, avec sa combinaison exosquelette qui lui permet, donc, de pouvoir se transformer. Sur la tranche latérale droite, à nouveau, un gros plan de notre Slug et de notre Spike, et de notre Daniel, là, décidément, sur la tranche latérale gauche, ça ne change pas, rien de spécifique à dire. On nous indique, donc, qu'il s'agit de l'échelle Leader Class, et au dos de la boîte, donc, notre traditionnel produit commercial, donc, notre Slug sous sa forme botte, sous sa forme Dinobot, et le petit Daniel Witwicky, juste ici, donc, un petit peu comme Willy, avec Grimlock, qui est là, simplement, pour faire beau, pour décorer un petit peu. On y reviendra, de toute façon, lors de la, voilà, lors de la présentation de cette figurine. Nous retrouvons, en toute logique, la notice, et Studio Oblige, bien évidemment. Nous retrouvons, donc, tout comme Grimlock, le petit support avec, donc, le Diorama, qui vous permet de pouvoir exposer votre figurine, voilà, sur ce petit support, très, très sympathique, que je ne mets pas, comme je le dis toujours, parce que, voilà, je privilégie la place, et la place, j'en ai de moins en moins. Voilà, on retrouve à peu près, donc, la même chose que pour Grimlock, à savoir, donc, l'attaque des Dinobots, dans la base, donc, des Quintessons. Et petit 360, à présent, de notre slug, AK Slug, pour les vieux routiers comme nous, qui avons connu, donc, le dessin animé J1. Voilà, que dire, une très jolie figurine, on reste dans le style et dans le concept de Grimlock, avec des couleurs identiques, toujours, voilà, des, des, comment, des teintes dorées, brillant, chromé, du plus bel effet, ainsi que les yeux, donc, en bleu métallique. Voilà, pour le reste, comme vous pouvez le remarquer, il y a une foultitude de détails, la queue est également, donc, en doré, chromé, ainsi que le dessus. Voilà un petit peu pour ce PPR, échelle Leader Class, donc, qui est quand même assez balèze, et qui, finalement, donc, est plutôt cohérent avec l'échelle qu'on attendrait, donc, pour un display, aux côtés que ce soit de la trilogie War for Cybertron ou des studios séries Movie 86. Donc, on s'attarde tout de suite sur la gueule de notre slug, très bien faite. Alors, je, voilà, je reconnais que j'aurais préféré avoir des chromes, une fois de plus, comme pour Grimlock, un peu comme le jouet, malheureusement ou heureusement, Takara et Hasbro, donc, ont pris parti de nous proposer, donc, des couleurs aux teintes du film, du long métrage animé de 1986. C'est pour ça que, voilà, on a pas mal de parties mat et non chromées. Le, le, voilà, on a vraiment le show à curette, voilà. Donc, espérons peut-être qu'un jour, ils nous proposent cette gamme-là aux couleurs des jouets. Toujours est-il que, pour le moment, nous avons quelque chose, voilà, de cohérent par rapport au dessin animé. Et, voilà, moi, ce n'est pas pour me déplaire. Les finitions sont plutôt sympas, avec le gros symbole Autobot sur le dessus de la tête, la petite corne ici, les yeux, comme je vous le disais, en bleu métallique. Voilà, ça donne vraiment du dynamisme et du réalisme à la figurine. Vous avez donc la gueule, enfin, la mâchoire inférieure que vous pouvez lever et baisser, tout comme Grimlock. Et, regardez un petit peu, donc, toutes ces finitions, vraiment absolument superbes. C'est très, très détaillé, que ce soit, vous voyez, dessus, sur le côté, à l'arrière. Vraiment, le travail est bien réalisé. Et puis, au niveau d'Undercarriage, on a quelque chose de correct. Un petit jour ici, mais voilà, rien de bien méchant. Sinon, pour le reste, tout est bien compact, tout est bien dissimulé. Donc, voilà, on retrouve un peu l'esprit de notre slug G1. D'ailleurs, en termes de transformation, c'est pareil, on a quelques petits clins d'œil. Voilà, nous avons juste ici, donc, l'extrémité de la queue qui est représentée par le blaster, l'arme de slug, donc bien se clipser à l'arrière de la queue, voilà, pour former la continuité. En termes de stockage, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça évite de le positionner n'importe où, d'avoir un truc bien dégueulasse. Et puis, donc, on a quand même aussi notre Dynobot qui a, voilà, notre Triceratops qui a des articulations sur Ratchet, voilà, gage de qualité, c'est bien rigide. Les petites pattes à l'avant que l'on peut bouger, idem à l'arrière. Voilà, vous avez plusieurs points d'articulation, donc non pas pour lui donner des pauses, mais au moins, voilà, pour pouvoir faire quelque chose de sympathique. Et puis, donc, bien évidemment, comme tout War for Cybertron ou Studio Series qui se respecte, nous avons un petit ergot juste ici, un petit port de 3 mm, voilà, qui permet de pouvoir y placer, donc, voilà, un effet de feu, de tir ou d'impact, notamment, donc, celui-ci de Jetfire, voilà. Si vous voulez le représenter comme ceci en termes de display dans votre vitrine, ça peut, voilà, ça peut avoir de la gueule. C'est possible de le faire, donc, voilà, pourquoi pas ? Moi, je trouve que ce serait vraiment, vraiment cool. Comme je vous le disais, hein, toujours dans la lignée des accessoires, nous avons, voilà, donc, le blaster de slug, voilà, qui correspond bien à ce qu'on avait dans le film, en monochrome, c'est, voilà, la couleur est teintée dans la masse, ceci dit, bon, c'est pas trop, c'est pas trop vilain quand même. Et puis, il a toujours plein de petits, voilà, plein de petits détails, un petit peu partout, donc, vraiment très, très bien réalisé. J'aurais aimé, tout comme Grimlock, qu'il ait l'épée. Malheureusement, dans le, voilà, dans le film, dans le long métrage animé, donc, de 86, il n'y avait pas d'épée, donc, voilà, je pense que ça a dû arranger au passage, donc, Hasbro et Takara. Et puis, nous retrouvons, donc, juste ici, la petite figurine de Daniel, le fils de Spike, voilà, revêtu de son armure exosquelette. Alors, ben, c'est un petit peu comme pour Willy, hein, on a quelque chose de, voilà, c'est ni beau, ni moche, ni mauvais, c'est, voilà, c'est bof. La chose que je regrette le plus sur cette figurine, c'est que, le niveau, voilà, au niveau de la tête, au niveau du casque suppositoire, il n'y ait pas une bulle translucide. Comme on peut le voir, hop, on revient, donc, au niveau de la boîte, vous voyez, juste ici, on a bien la bulle et on voit à l'intérieur, donc, voilà, le petit Daniel. J'aurais aimé avoir, au moins, ce, voilà, cet effort de finition. C'est dommage de tout miser sur la figurine de Slug, de nous filer une petite figurine censée représenter Daniel et, finalement, avoir un goût d'inachevé parce que, voilà, il y a, hormis les gravures et les petits détails, il n'y a quasiment pas de teinture, sauf un petit peu, donc, au niveau des points, ici. Mais, voilà, j'aurais aimé avoir, au moins, le visage, une bulle, avec quelque chose de mieux fini. Alors, probablement que ToyHacks nous proposera des repro-lables, donc, pour ce set, avec, notamment, donc, je suppose, un petit autocollant pour former la gueule de Spike. Et puis, autre chose que je n'aime pas, bon, voilà, c'est ça, c'est que, on a ici, voilà, tous ces jours, tous ces creux, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très moche. Bon, mais, ça a le mérite d'être là, donc, pourquoi pas choisir ? J'aurais préféré avoir une épée et puis, avoir un petit set, une petite boîte, éventuellement, donc, avec les quelques personnages qui auraient pu se transformer. Je pense que ça aurait été mieux que ce genre de choses. Voilà, et donc, tout comme Grimlock, il est possible de fixer, donc, notre petit Daniel sur l'un des deux ports qui se trouvent juste ici, de façon à ce qu'il chevauche, donc, notre Triceratops. Et voilà le résultat. Donc, ça reprend bien une scène du film, dans la base Quintessons, mais, 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 voilà, voilà, avec ce côté inachevé, je pense que, tout comme pour Willy, je mettrai ces deux figurines-là de côté, dans un carton, de façon à avoir vraiment uniquement, voilà, les Dinobots dans leur mode robot, dans ma vitrine, ce qui sera toujours mieux. Donc, bon, merci à la fois et merci pas également. Voilà, en tout cas, donc, pour la présentation de notre slug dans son mode bot. Petite photo de famille, à présent, donc, de notre slug aux côtés du boss Grimlock. Voilà, et comme je vous le disais, en termes de schéma couleur, ben, voilà, c'est vraiment très, très respectueux. On retrouve les mêmes teintes, l'un comme l'autre, pardon. Voilà, donc, vivement, vivement, les prochains Dinobots, j'espère qu'ils vont tous nous les faire, surtout Swoop, ce serait vraiment cool. Voilà, que dire de plus ? Ben, voilà, moi, j'adore. Voilà, ça va super bien ensemble, le display est top. Que demander de plus au peuple, j'ai envie de dire. Les couleurs, en tout cas, qu'elles plaisent ou non, sont fidèles au dessin animé. Et pour conclure, donc, petite photo de famille de mes différents slugs, j'ai volontairement évité de vous mettre la version animative qui est absolument monstrueuse. donc, je suis vraiment resté dans les sols que j'avais, c'est-à-dire, donc, notre bon vieux G1, tout d'abord, juste ici, et puis celui-ci, également, absolument splendide. Donc, le World Smallest, qui était sorti courant des années 2000, dans la gamme Takara, puisque j'avais pris, donc, le coffret qui réunissait tous les Dinobots. Voilà un petit peu, donc, pour cette petite photo de famille de mes différents slugs, et je n'en ai pas plus. C'est déjà mieux que rien. Voilà, donc, après avoir passé au Cribble notre Triceratops, nous allons pouvoir, à présent, passer à l'étape Transformation. Transformation qui, tout comme Grimlock, donc, est tout simplement fun, bien pensé, simple, intuitif, bref, quelque chose qui est plaisant, qui ne pose pas trop de problèmes, et donc, pour lequel, du coup, on aime s'amuser à passer d'un mode à l'autre. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par retirer son Blaster, voilà, à l'extrémité, qui forme l'extrémité de la queue. Ensuite, tout comme notre bon vieux G1, nous allons déclipser les panneaux qui se trouvent ici, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir rentrer les pattes au niveau, donc, des cuisses et des genoux, et refermer le tout, comme ceci. Idem, ici, on rabat et on rentre complètement l'ensemble. Voilà qui est fait. Donc, une fois que c'est réalisé, vous allez pouvoir à présent déclipser ces deux parties-là, comme ceci. Hop ! Voilà qui est fait. Et vous pouvez également, venir séparer ces pièces-là, soulever la queue de notre slug. Vous avez de chaque côté un petit ergot rectangulaire, donc chaque ergot va venir se fixer et se loquer ici et ici. On relève le tout, comme ceci, pour le moment. ensuite, vous venez ramener l'ensemble de façon à former la première jambe. Même chose ici. Hop ! On entend bien le bruit des ratchets, c'est vraiment du costaud. Même topo ici. Voilà. Et ensuite, vous allez soulever ces petites pièces qui se trouvent de chaque côté de façon à venir rentrer la partie des jambes afin de tout masquer. Ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce concept. Et vous pouvez donc refermer en loquant le tout comme ceci. Et voilà, on a vraiment une jambe propre. on en profite donc pour placer, pour mettre en place le pied. Même chose d'ici. Vous soulevez cette partie-là. Rotation intégrale de ce qui forme donc la patte arrière. On revient loquer comme ceci et on met le pied en place. Voilà. Lorsque c'est fait, vous pouvez donc effectuer une rotation du bas des jambes de façon à avoir donc voilà les jambes dans l'axe du torse. Quand c'est fait, vous pouvez écarter légèrement ces parties-là. Vous venez déloquer les parties basses voilà de sa crête comme ceci. Ensuite, vous venez rabattre la partie du chest du torse juste ici comme ceci. et vous continuez en venant voilà déployer grâce à la double charnière qui se trouve là. Voilà. Déployer cette partie-là de façon à former les épaules et lui donner donc une stature bien plus carrée. Vous pouvez donc ensuite rabattre cette partie-là de la crête. Même chose de l'autre côté. on vient grâce à la double charnière voilà disposer l'épaule comme ceci. On rabat à nouveau la crête. Voilà. Quand c'est fait, vous prenez cette partie-là de la tête vous la déloquez comme ceci. en continu vous ramenez donc le bas enfin la mâchoire inférieure de slug ainsi que cette partie-là juste ici. Voilà. Vous en profitez donc pour dégager ce qui va former le cucu la tête-tête de slug. à présent vous pouvez venir rentrer toute cette partie-là du bas de la gueule de façon à tout masquer et pour terminer vous venez rabattre à nouveau la trappe juste ici. Vous la loquez fermement vous mettez en place le cucu la tête-tête ensuite au niveau des bras vous vous allez prendre donc passer au niveau du coude juste ici venir vous voyez abaisser le coude vers le bas vous levez ensuite cette partie-là donc qui va former le point et vous faites une rotation pour avoir donc le point dans le bon sens. Même chose ici on rabat vers le bas on vient sortir le point et on fait une rotation pour qu'il soit dans le bon sens. Voilà nous avons quasiment terminé donc la transformation de notre petit pair slug on passe ensuite à la partie à la partie arrière tout simplement donc vous allez venir abattre le tout à l'intérieur comme ceci et venir donc fixer cette partie-là juste ici sur les deux petits rails comme ceci voilà vérifiez bien que le tout est loqué et ensuite donc vous remontez la queue vers le haut de façon à dissimuler ces deux parties-là voilà tout est bien en place vous écartez légèrement voilà ces petites ailes à l'arrière comme ceci et voilà mesdames et messieurs notre slug notre dinobot slug transformé yes et petit 360 à présent de notre slug dans son mode robot là encore le boulot est superbe regardez bien pas de jour pas de creux pas de vide rien du tout tout est compact tout est bien tout est bien rentré on n'a pas un backpack proéminent là encore c'est parfaitement maîtrisé la stature la carure de slug est tout simplement énorme j'adore le mec vraiment badass les finitions sont sympathiques on retrouve vraiment donc les couleurs je le rappelle du film du long métrage animé et non pas des jouets donc voilà un petit peu donc pour ce petit 360 petit zoom à présent sur son visage là encore de l'excellent travail de réaliser avec une peinture donc rouge brillante ou glossy c'est au choix voilà et la visière donc en bleu métallique avec une petite expression de dédain au niveau de la bouche voilà là encore donc c'est véritablement la tronche de slug ou de slag dans le long métrage animé donc voilà rien de négatif à dire à ce sujet là et puis on peut s'attarder un petit peu à nouveau donc sur tous les petits détails regardez comme tout est bien comme tout est bien intégré voilà toutes les mounures les sculptures et autres au niveau des jambes voilà même à l'intérieur rien n'a été laissé pour compte et surtout voilà ce que j'aime bien c'est que ce système au niveau des jambes est vraiment très ingénieux parce qu'une fois de plus ça permet d'avoir toute cette partie là compacte et surtout sans jour ni autre ni autre morceau apparent un peu dégueulasse donc voilà le petit slug sous toutes ses coutures et nous allons pouvoir passer à présent donc au niveau des articulations alors concernant les articulations vous l'aurez compris au niveau de la tête c'est un peu juste de par la calotte formée par la partie supérieure donc de la tête vous pouvez non moins donc bien entendu la faire pivoter de gauche à droite la lever la baisser et légèrement donc l'incliner légèrement de droite à gauche hop là la pub d'oeuvre pas de soucis il gère la pose parfaitement et regardez ça encore ça c'est vraiment super en termes de finition vous voyez quand on met le bras comme ça on a toute cette partie là voilà qui donne quelque chose de cohérent on n'a pas juste une pauvre petite articulation à l'extrémité donc là c'est vraiment sympa avec une rotation donc intégrale voilà du bras sur ratchet comme vous pouvez l'entendre nous avons un joint champignon masqué qui permet une rotation de l'avant bras une articulation du coude à un peu plus de 90 degrés voilà c'est correct la main que l'on peut également donc pivoter à 360 nous avons bien entendu une rotation également intégrale du bassin concernant donc la pose JCVD regardez moi ça Jean-Claude Van Damme ne ferait pas mieux il gère parfaitement la pose dans ce sens et dans ce sens et notez encore au passage le bruit des ratchet au niveau des cuisses voilà l'amplitude maximum il n'est même pas il n'est même pas hop là je remets tout en place vous voyez pour vous montrer il n'est même pas gêné par le backpack donc là vraiment encore une bonne ingénierie nous avons donc un joint champignon également sur le haut de la cuisse qui permet d'effectuer une rotation intégrale de cette dernière une articulation du genou là encore comme vous pouvez l'entendre voilà sur ratchet à peu de 90 degrés amplitude maximum au vu du moule donc ça ça fait vraiment plaisir et on a encore quelque chose de propre au niveau de l'articulation vous voyez voilà l'articulation suit vraiment bien le mouvement donc on n'a pas de jour pas de bosse ou pas de proéminence ou d'excroissance ça c'est vraiment pas mal nous avons donc la possibilité voilà d'incliner le pied de l'intérieur vers l'extérieur et vous pouvez même grâce au petit ergot si vous voulez le loquer pour qu'il soit bien stable voilà et là ça ne bouge plus par contre voilà vous aurez du mal donc à lever et baisser puisque de par la transformation donc voilà il est impossible donc de pouvoir lever et baisser le pied mais voilà en termes d'inclinaison et en termes de pose comme vous avez pu le constater vous avez très largement le quoi de quoi vous faire plaisir avec ce petit paire qui est décidément super bien foutu voilà plus qu'à lui rajouter un petit accessoire bon pour tester la compatibilité avec les effets de feu et de tir de tous les battle masters ou de celui-ci donc de jet fires de la trilogie war for cybertron et voilà ça fit sans problème pour celles et ceux qui souhaiteraient donc exposer notre slug sous sa forme bot avec donc l'ajout d'un petit voilà d'un petit effet de feu de tir donc vraiment voilà cette figurine est extrêmement bien pensée l'ingénierie est top on a vraiment un digne successeur donc du précédent grimlock voilà j'espère que les autres si les autres sortent bien entendu j'espère que les autres dinobots seront de tout aussi bonne qualité parce que franchement c'est vraiment plaisant d'avoir à nouveau des plastiques des plastiques denses épais robustes solides durachette enfin bref ça ça manquait un petit peu aux transformers ces dernières années et on retrouve à nouveau donc voilà des plastiques de qualité c'est un jouet mais je peux vous assurer qu'en main voilà ça fait voilà ça fait son poids et en termes de transformation tout est bien pensé donc même à un enfant bien sûr pas un petit enfant de 5-6 ans mais même un enfant de 7-8 ans qui est déjà voilà qui a déjà quelques connaissances avec les transformers peut sans problème s'amuser avec lui sans crainte de le casser à chaque fois donc voilà c'est vraiment c'est vraiment juste du bonheur que l'on soit enfant ou adulte et ça c'est super cool yes et n'oublions pas si vous le souhaitez donc la possibilité éventuellement donc de pouvoir stocker voilà son blaster derrière comme ceci ou comme cela c'est faisable également donc si vous ne voulez pas que Grimlock soit pourvu de son petit de son petit pampan et pour terminer donc je vous montre ici vous avez un petit ergot femelle voilà de 3 mm qui permet tout simplement de venir positionner la figurine de Daniel Witwicky grâce à son ergomal juste ici et voilà donc notre petit Daniel Witwicky sur l'épaule de Slug une fois de plus malheureusement voilà vu les moulures vu tous les jours les creux ici c'est vraiment dégueulasse le fait à nouveau je le répète mais qu'il n'y ait pas de bulle transparente avec un visage ou au moins un autocollant sous une bulle transparente voilà du coup cette figurine malheureusement pour moi n'a aucun intérêt et n'apporte absolument rien au set voilà c'est vraiment le truc qu'on prend et puis voilà et puis et puis qu'on lourde j'aurais vraiment plutôt à la place soit avoir une figurine plus détaillée ou soit tout simplement donc avoir une épée pour notre Slug mais voilà ça ne regarde que moi voilà en tout cas donc pour la présentation du mode robot et pour conclure donc cette vidéo petit comparatif avec donc le boss Grimlock voilà les deux fit à la perfection vraiment Hasbro une fois de plus a vraiment très très bien élaboré donc sa petite affaire voilà qui fait très plaisir en termes de display vivement vivement les autres j'espère que les autres Dinobots sauront de la partie de façon à avoir la team au complet ce serait vraiment formidable et pour conclure à présent donc petite famille de mes différents Slug ou Slag de type génération donc nous retrouvons bien évidemment hop là la petite corne c'est légèrement voilà déplacé donc notre bon vieux gien juste ici et puis donc la version World Smallest de chez Takara voilà un petit peu donc pour cette dernière photo de famille youhou voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour donc concernant le très très bon Slug donc de la gamme Kingdom à l'échelle Leader Class que dire vraiment une très bonne figurine alors les puristes du jouet gien lui reprochons peut-être le manque de de chrome de plastique transparent et autres je le répète une fois de plus le choix d'Asbro et de Takara était vraiment d'avoir donc un hommage le plus fidèle possible donc avec les jouets avec la série pardon la série génération 1 et le long métrage G1 donc voilà un petit peu pour ce superbe studio series que dire de plus je ne peux que vous conseiller votre achat et si vous êtes intéressé n'hésitez pas donc à contacter mon ami Adèle de la boutique Osaka Toys le lien est comme toujours donc dans la description voilà comme ça vous pourrez acquérir plus facilement ce personnage sachant comme toujours que malheureusement les Transformers étant très mal distribués en France voilà vous avez l'occasion de pouvoir vous les procurer enfin sans galérer voilà donc pour cette petite publicité qu'il mérite amplement je tenais également donc à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres et abonnés donc venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de Transformers mais aussi de robots et de jouets transformables en général voilà je tenais donc à vous remercier infiniment nous avons enfin passé le cap des 1600 abonnés et oui nous approchons tout doucement donc des 2000 alors ce sera pas pour tout de suite je m'en doute bien mais bon voilà 1600 quand même ça fait quand même super plaisir donc merci pour votre confiance comme toujours merci pour votre amitié voilà je ne cesse de le répéter mais ma chaîne est aussi donc votre chaîne et donc en toute logique notre chaîne donc voilà merci de contribuer à son essor merci merci pour votre patience merci pour votre indulgence également lorsque je fais des petites boulettes ou des bafouillages ou autre et puis merci aussi pour le temps que voilà que vous m'accordez à pouvoir discuter avec vous en message privé ou sous mes revues dans les commentaires donc voilà vraiment ça fait super plaisir 1600 nous sommes à 1609 exactement pour être précis voilà c'est juste pour moi inespéré je le répète mais je ne pensais vraiment pas à l'époque où je me suis lancé dans le Transformers qui est ma passion donc en arriver là aujourd'hui et vraiment 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 c'est vraiment grâce à vous qui savez aussi bien me porter voilà et comme toujours bien entendu plein de gros bisous aux plus anciens je ne vous retiens pas plus je vous souhaite une bonne semaine on se retrouve pour notre part donc pour la fin de semaine voilà la rentrée a repris donc bah voilà je vais revenir donc au rythme de deux vidéos donc ce sera certainement alors soit un Transformers Génération 1 ou soit un petit unboxing on va voir un petit peu voilà ce qui va se passer cette semaine donc voilà toujours est-il qu'on se retrouvera toujours avec plaisir sur ce donc je vous souhaite de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être bon courage pour celles et ceux bien sûr qui travaillent et comme toujours et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ah moi je dis c'est quand même con qu'il ait pas gardé son nom comme avant tu sais quand il s'appelait Slug c'était quand même mieux enfin quand je dis Slug je veux dire Slug ouais on était habitué à Slug maintenant Slug ouais bon ça change pas grand chose mais voilà pour un puériste géant ça fait toujours un petit quelque chose ouais mais moi je regrette surtout quelque chose ah ouais c'est quoi qu'il n'ait pas des parties en métal bah en même temps c'est pas un masterpiece ouais mais s'il avait eu des parties métalliques on aurait pu l'appeler Metal Slug ha 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 ouais bah je suis pas sûr que tout le monde comprenne la van bah quand même Metal Slug quoi I would have wake at an eternity for this it's over Prime I'm Sous-titrage FR ?